bonjour youtube bon du coup là on va parler de enfin on va lire le chapitre 574 de tower of god le 157e de la saison 3 ça commence à faire et puis voilà on avait déjà commencé à discuter un petit peu de tour de manière plus générale de d'à quel point suet est balèze je vais faire un petit réjouan sur le cerf pour prévenir les gens qu'on passe sur tour de l'eau celle du nice enfin la vidéo sur le nid même si c'était pas de l'analyse était bien aussi pour expliquer tous les tenants aboutissants du but de la bataille ah oui non mais franchement oui c'est bien ça en plus ça fait un ça a fait une mémoire un peu plus général après celle sur le nid j'ai aussi fait une vidéo d'analyse qui est pas mal je trouve la vidéo fin la vidéo d'analyse elle était elle était bien elle était pas non plus c'était pas non plus un truc de ouf j'ai des trucs assez assez pas banal mais mais voilà qu'ils pouvaient se comprendre pas assez facilement je trouve mais mais ouais c'est vraiment la vidéo sur le véritable sens d'eux 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 de tour au web qui qui je trouve est la meilleure vidéo sur j'ai fait surtout organe c'est vraiment bas je parle de ce que tout envoie de raconte vraiment de manière générale dans l'ensemble de l'oeuvre de ce qu'on a vu pour le moment comment et et voilà de ce que ça raconte surtout en termes de sous texte un niveau de lecture un peu plus profond que que le vraiment le bas la surface quoi et qui est pour moi un peu le un des plus un des principaux enfin des plus gros points forts de tour of god en fait donc voilà en fait j'avais commencé ce qu'on disait tout à l'heure avant que je lance la rediff du stream c'est qu'enfin c'est qu'en gros ouais il y a un qui disait que que su était vraiment trop fort pour pour avoir créé un univers aussi aussi vaste en gros et je disais que 20 le fait de créer un univers vaste en soi c'est pas forcément impressionnant dans le sens où il suffit un peu de faire de la quantité de réfléchir longtemps à ton truc et voilà et tout et que c'était plus le fait que l'univers soit un tout cohérent hyper solide hyper logique avec tu es un peu une pâte à lui et tout ce qui est vocabulaire sous-marin et tout tout un peu relié voilà au monde marin que toute l'histoire se s'enroule autour de ça de manière assez assez propre quoi par une histoire qui est hyper complexe et tout et puis surtout de tout ce que ça racontait de tout ce que ça racontait de base et puis sur les différents niveaux de lecture quoi tout particulièrement celui sur sur la critique de la corée du sud et tout un tas de trucs par exemple en ce moment on est on est un peu plus sur les sur la critique de la structure familiale un peu tu vois classique un peu quoi enfin je sais pas je sais pas si c'est faudrait faudrait que j'étudie ça je connais pas tant que ça la corée donc je veux pas trop m'avancer mais voilà les dix grandes familles en dehors du fait qu'elle représente un peu les chevaux de qui sont les grandes familles voilà de qui mais qui contrôle un peu tout le pays en corée avec les grosses entreprises et tout il y a vraiment ce côté très malsain de la famille qui ressort tout le temps chez su enfin chez les grandes familles en tout cas avec que ce soit trahoméré que ce soit les clowns avec avec aguero que ça soit les harry enfin white avec la relation avec son père vraiment tu sens que le thème de comment de la famille et d'à quel point la famille peut être destructrice sur la psychologie des enfin la famille comme ça avec des relations malsaines et tout comment ça peut être destructeur et tout sur et créer des monstres un peu tu vois c'est vraiment un thème qui revient qui revient beaucoup je trouve surtout récemment en fait tu penses qu'il y a une famille qui va trahir jahad bah il y a déjà il y a déjà eu des poubillots mais est ce qu'il y en aura d'autres ben je pense oui tu vois la la fameuse scission dont parle gustang je pense que ça va pas être juste gustang qui va se lever contre jahad et les neuf autres grandes familles tu vois genre typiquement les ha par exemple je les vois bien basculer du côté de du côté de gustang pour x ou y raison je sais pas par où même juste pour pour soutenir yuri enfin tu vois il y a plein de tensions un peu qui se créent un peu un peu tout 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 le long donc voilà à voir le truc c'est qu'on on peut difficilement spéculer là dessus parce qu'on sait pas grand chose des des familles en soi et puis surtout des chefs en fait et de leur relation à jahad le thème de la famille n'est abordé qu'avec le prisme des dix grandes familles jamais autrement hormis à craptor de ce que j'ai en tête ce qui fait ce qui fait peu d'occurrence oui c'est vrai les familles ultra concurrentielle est basé sur le statut bien asiatique bien coréen oui non mais c'est vrai que c'est un peu de ça aussi tiens puis aussi le côté par exemple tu vois chez les harry par exemple ça a l'air d'être assez présent le côté faut faire honneur à la famille tu vois et puis la pression que ça te fout de d'être un peu le raté et tout enfin tu vois je pense que c'est tu penses que gustang est une ref à roy gustang dans fma non gustang c'est une ref à un scientifique norvégien je crois ou suédois je sais plus c'était dit dans le wiki je vais vous retrouver ça je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo lors qu'on comme en mode anecdote un peu ça doit être en bas de la page voilà c'est le enfin ouais après c'est une c'est un peu une hypothèse mais il est il vient probablement du nom du scientifique norvégien gustav godernak je trouve voir encore ressemble eurasia blossom pour que gustang soit amoureux de quelqu'un on sait que eurasia blossom elle ressemble à elle ressemble un peu à une loli tu vois enfin apparemment elle est petite donc bizarre bizarre voilà qu'elle a la morphologie d'une enfant je sais pas si c'est exactement dit comme ça mais mais oui en tout cas elle est elle est apparemment elle est un peu petite et tout donc bon non non on n'a pas encore commencé le chapitre on va commencer bientôt gustang loli con oui mais tu comprends pas en vrai elle a dit milan oui en plus c'est un nerd vous voyez c'est cohérent gustang dans le phare de koon pour mater les titres régulières j'avoue enfin bref ah merde j'ai pas mis les musiques de hop tchak voilà on va quand même commencer à lire le chapitre parce que l'arc actuel c'est nerd via sikomori non mais vraiment hop allez let's go désolé pour la rediff on a un peu de on a déjà commencé à à digresser à chaque fois je pense à l'iranien qui est partie c'est vrai que c'est son dernier message il a dit qu'il était iranien on lui a dit que ça m'était israélien et on l'a plus jamais vu oh putain c'est toi qui a balancé en plus bref bonsoir noxmos désolé bah écoute c'est à cause de toi que je suis pas connu à l'international alors qu'est ce qu'ils disent connard vive le gnocchi vous préférez gus gus ou trop trop qu'est ce qu'il raconte celui-là bon du coup comme d'hab merci elec pour le chapitre qui d'ailleurs ce matin avait la flemme de le finir donc c'est bien qu'il ait réussi à passer outre sa flemme team trop trop perso ok qu'est ce que c'est celui qui est sorti de ce phare c'est pourquoi le chef de famille paubido est sorti du phare de ce garçon marcher bordel il a dû faire quelque chose à mon phare alors que j'étais en prison et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé ici afin d'apparaître au moment propice pour s'emparer de bam merde bam fuit allez-y je vais m'entretenir avec les chefs de branches afin que vous puissiez prendre le large seulement il y a une condition une condition embarqué sur la voie maritime à bord du sous-marin veillez à ce qu'ils suivent le cap jusqu'aux coordonnées que j'ai transmises à ton phare accepté je prêterai et je prêterai main forte à votre évasion en revanche si vous refusez vous finirez tels des mégots au fond d'un cendrier à exception de l'irrégulier précieusement gardé dans mon paquet hâtez-vous ce serait fort ennuyeux si trop mérite pointez le bout de son nez avant que vous larguiez les amarres on n'aurait-y directement vers le sous-marin let's go il va vraiment nous laisser partir qu'est-ce que le chef de famille t'a dit ce binocla qu'est-ce qu'a-t-il derrière la tête de toute façon la destination qu'il a mis dans le truc il va pouvoir les retrouver facilement après tout le temps gustang il passe par des conditions quand il va voir ce qu'il veut ouais bien que tout insecte contestant le départ du sous-marin de ces lieux deigne s'adresser envers ma personne c'est vrai qu'ils sont un peu bloqués du coup tels des papillons de nuit n'ayant su résister à la funeste tentation d'une flamme je vous métamorphoserai en souffle de cendres les envolées lyriques là il y a du flot quand même Dernier étage de l'hôtel lobby seigneur Traoméret il doit lui dire ah c'est toi genre vraiment ça se voit il s'envole les couilles chef ma langue elle on a pris possession de sa langue Traoméret cela fait longtemps gustang ah ouais le mec le mec est tellement de toute façon il connait plein de sorts gustang en vrai ça m'étonne pas de toute façon le mec il doit connaitre tellement de sorts que de toute façon il fait un peu ce qu'il veut gustang il veut juste avoir du flot ce clochard vraiment cela fait longtemps gustang gustang que nous n'avons pas conversé que nous n'avons pas eu l'occasion de converser de la sorte je suis désolé seigneur ma langue je la contrôle tu incites depuis un long moment de quoi as-tu donc si peur tu possèdes un contrôle inégalé sur les animaux pourtant tu rechignes à saisir de tes propres mains ce que tu désires réellement tu n'es qu'une poule mouillée mais garde cela à l'esprit mais garde cela à l'esprit trop par contre attends il fait référence à ce que à ce qu'il désire réellement je sais pas ce que ça veut dire peut-être qu'il fait référence au souvenir du léviathan bon bref allant de grosses victimes non mais vraiment le mec en plus c'était vraiment le présenté en mode ouais c'est le génie de la famille et tout la nouvelle star montante des lopovia et puis en ah oui oui en plus ah mais je suis con Gustang Gustang en plus il avait dit bah retourne faire il lui avait un peu dit retourne faire le messager chez chez ta famille tu vois bah du coup il se retrouve littéralement faire le messager je sais pas si je sais plus comment il l'a dit mais ça fait un peu penser à ça tu vois il a dû balancer le sort avant de le renvoyer chez les lopovia ouais c'est ça c'est le message qu'il devait lui transmettre ouais encore un petit foreshadowing je vais faire une euh il faut ramener Kamalekita là ils vont pouvoir faire une vidéo branlette sur le foreshadowing bref garde cela à l'esprit Tromere si tu ne t'emportes pas toi-même de ce qui compte vraiment pour toi quelqu'un d'autre te l'arrachera sous tes yeux fais encore les mauvais choix encore les mauvais choix tu vois donc ça veut dire qu'il a déjà fait une connerie et je réduirai en cendre tout est bien de ma propre main ah ouais ça déconne pas là là ça déconne pas mais ouais fais encore les mauvais choix tu vois ça tu sens que ce putain de texte là tu vas tu vas tu vas vraiment le comprendre ça se trouve on va le comprendre dans 300 chapitres je sais pas ce que c'est ce fameux mauvais choix mais et d'ailleurs je sais même pas si Tromeres sait à quoi Gustang fait référence parce que si ça correspond les souvenirs qu'il a effacé qu'il a mis dans le Léviathan ça se trouve il comprend même pas exactement mais ouais le regard de tueur qu'il a Tromere alors que tu sais il avait un regard passif vraiment depuis depuis qu'on l'a vu depuis le début il avait toujours un regard passif là euh ah oui là ça déconne plus hein Gustang Fizd allons Halland non seulement tu reviens seul mais lâche lâchement la bouche remplie d'ineptie de ce crétin qui plus est laisse moi t'arracher la langue pitié ah ouais non mais bon comme il est arbitraire là ah et ça déconne pas là Seigneur je vous en prie faites pas ça c'est le phare que cette bestiole a laissé derrière lui nous sommes 3 chefs de branches ici si besoin nous pouvons aussi appeler des renforts mais face à cet homme notre nombre est insignifiant je ne comprends pas ce qui se passe mais c'est notre chance fichons le camp d'ici vite d'accord non pas maintenant quoi qu'est ce que tu racontes nous ne pouvons pas partir tout de suite pas tant que nous aurons pas pas tant que nous aurons pas pas tant que nous aurons pas obtenu tout ce que nous voulions en s'enfuyant comme ça on fera exactement ce qu'ils veulent c'est donc pas la peur il y a encore une marche de manoeuvre vraiment il veut jamais s'arrêter lui Koon les grosses couilles mais vraiment hein déjà il a fait le con en défi entre hommes aires et aux échecs et tout mais Koon n'en a jamais eu ça et puis Zidane 2006 ouais il faut qu'il déstabilise Traomere enfin Augustan que je sais comme le coup parce que ouais pour ceux qui je le répète parce que je sais pas si tout le monde était là quand on l'a dit en live mais le moment où parce que tu sais il y a il y a Gaucho qui qui comment qui s'y connaît en échec et en gros il a analysé la partie d'échec qui était une vraie partie avec je sais plus ce que c'est il avait dit ouverture je sais pas quoi machin je sais pas et en gros au moment où Koon il a mentionné comment le nom de Icar Traomere il a fait un mauvais coup il a joué comme une merde il a fait un il a déplacé un pion enfin genre vraiment il a joué un mauvais coup genre il a été il a été perturbé par le truc et il a mal joué et c'était c'est un truc vachement subtil que genre personne a dû comprendre je pense et que heureusement on a compris grâce à Gaucho mais mais ouais il y a vraiment un truc là dessus quoi mais du coup la théorie autour du père de Bam est moins intéressante par rapport à la haine de Gustang tu parles de quoi ? ah non c'est ah oui parce que Urek a dit que Gustang a l'air de détester V plus que Z quand il a dit que V était le pire des pires bah non justement il a dit que le père de Bam est la pire personne qu'il ait jamais rencontré et c'est justement ce qui pour moi renforce la théorie comme quoi le vrai père de le vrai père de Bam est Jahad parce que Jahad c'est littéralement le mec qui attends si on fait une petite liste un à bloquer l'ascension de la tour alors que tu sais Gustang lui c'est un peu un mec scientifique et tout qui est curieux tout ça je pense que lui ça le fait un peu chier que de pas savoir ce qu'il y a au sommet tu vois deux à créer la scission enfin à buter un peu ses potes et tout trois quand Gustang qui a voulu justement pour que l'ascension reprenne mettre en place un système avec les princesses de Jahad qui permettrait à Jahad d'avoir une femme qui permettrait d'enfanter son enfant d'avoir une descendance et donc de reprendre l'ascension Gustang a enfin Jahad a littéralement retourné ce système contre Gustang pour rendre folles toutes les princesses qui seraient enfin qui commencerait à être aptes pour pour devenir sa femme tu vois à la place d'Arlen et faire un gosse et permettre la poursuite de l'ascension et enfin dernier il a surtout rendu folle Aene Jahad ou An Jahad selon la trad qui est la fille de Gustang et de Blossom et bah non seulement il doit être vénère parce que c'est sa fille mais surtout il doit être vénère parce que depuis bah c'est à cause de ça qu'il a eu qu'il a été obligé de rompre avec Eurasia Blossom sa femme qui était sa compagnon depuis depuis le début de l'ascension et tout et enfin voilà tu sens que tout ça à cause de Jahad tu vois donc vraiment il a tout perdu à cause de Jahad et donc qu'est-ce que V aurait pu faire de pire que ça honnêtement sachant qu'en plus Jahad il a aussi génocidé des peuples il a instauré une dictature dans toute la tour bref voilà on va pas tout refaire ce qu'il a fait qu'est-ce que V aurait pu faire de pire sérieusement ? enfin je veux dire voilà donc bon ça renforce ce dialogue il renforce encore plus la théorie d'Abaza quoi donc oui mais oui il a vraiment dit c'est quand Bam il lui a demandé s'il connaissait son père Gustang a dit très précisément que son père était la pire personne qu'il ait jamais connu et que Bam finirait tôt ou tard par apprendre pourquoi bref et ce qui est relié un peu à tout le côté avec Garam qui dit qu'elle dit pas toute la vérité sur le passé de Bam etc donc voilà mais d'ailleurs je suis actuellement en train d'écrire je vous le dis et je vous déclare en live en exclusivité je me suis un peu attaqué à l'écriture de la première vidéo théorie et justement ça sera la vidéo théorie sur Bam à la fois sur ça sera à la fois un retour sur la Baza avec des éléments un peu plus récents qui vont encore dans ce sens et aussi une autre théorie qu'elle se rajoute là sur tout ce qui tout ce qui concerne l'après genre la résurrection de Bam le dieu de l'extérieur pourquoi il est enfermé dans une grotte qu'est-ce qui est devenu Arlen qu'elle allait rien avec Rachel etc bref voilà voilà bon ça va prendre un petit moment quand même mais je pense que ça sera la première vidéo théorie et puis en fait c'est surtout bien d'éclaircir ça parce que en vrai je pense que je pense que la Baza elle va elle va sûrement bientôt se révéler vraie tu vois c'est une révélation qui je pense arrivera plus tôt que prévu donc je me dis faut que je me dépêche de faire la vidéo avant qu'il explique tout tu vois enfin après ça reste une théorie et c'est peut-être pas ça et tout mais franchement il y a de grandes chances que ça soit ça le génocide des peuples Guston qui s'en fout oui bah oui je pense qu'il s'en fout mais après tu vois dans le lot il y avait quand même des gens qui ont fait l'ascension avec lui donc je sais pas bref il y a encore une marge de manoeuvre un autre marché est possible vraiment il s'arrête jamais Kun lorsque Traomer arrivera les négociations pourront commencer pourquoi ne part il pas Gustang se trouve dans le bateau mer ah du coup il lui a pas arraché la langue il s'est carrément téléporté cette lumière distorsion spatiale apparemment c'est une technique qu'ils savent tous faire tu penses que Jad aurait violé Arlen ? je pense que c'est possible je pense que c'est pas une hypothèse à exclure Siu il a déjà parlé de viol dans le manga même s'il a fait de manière enfin il en a parlé qu'une seule fois mais il en a quand même parlé mais ça pourrait aussi très bien être plus complexe que ça tu vois il pourrait très bien y avoir une espèce de triangle amoureux un adultère ou que sais-je parce qu'il faut savoir que la version qu'on a eu dans l'étage de la mort c'est vraiment la version d'Arlen genre c'est sa version à elle qu'elle a sûrement romancé pour paraître enfin pour pas paraître méchante tu vois littéralement c'est sa version de l'histoire en fait sachant qu'en plus elle commence à être un peu folle donc on pourrait aussi très bien imaginer qu'elle ait consenti à ça pour x ou y raison tu vois les choses peuvent être bien plus complexe parce qu'on a vraiment on a vraiment que son point de vue à elle à aucun moment on connaît le point de vue de V à aucun moment on a celui de Jad à aucun moment on a le point de vue d'aucune personne extérieure en fait donc tout est possible en fait c'est ça qu'il faut bien se dire la relation V, Arlen et Jad était peut-être beaucoup plus complexe que ça possible que ce soit pour ça que V s'est foutu en l'air je sais pas mais pareil le suicide de V c'est hyper chelou le mec genre imaginez c'est le père de Bam Jad vient, bute son bébé et rend sa femme folle au point qu'elle essaye de se suicider à plusieurs reprises sauf que c'est impossible parce qu'elle est immortelle bon à quel moment déjà tu te suicides et tu écris une lettre en disant oublie tout, retourne vers nos potes arrête la guerre tout ça sois heureuse je sais pas quoi bah aucun moment tu fais ça ça veut dire tu dois avoir une haine viscérale tu vois quand le mec il a littéralement buté ton bébé tu vas pas dire bah tiens Arlen j'en ai marre je me suicide mais toi retourne le voir enfin non ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens donc non il y a vraiment plein plein de trucs qui vont pas avec l'histoire d'Arlen oui il a même pas mentionné l'enfant oui c'est vrai qu'il y a ça aussi à aucun moment il a parlé de Bam dans sa lettre donc non il y a vraiment un truc qui va pas avec tout ça il y a un truc bizarre je pense qu'il est vraiment mort par contre commencez pas à me dire que V que Akryung égale V par exemple mais ouais c'est pas clair c'est pas clair il y a un certain manga Lilion tu le connais où on pense que pendant tout le manga une meuf est en couple avec le mec aux cheveux noirs alors qu'en fait elle était avec les cheveux blonds maintenant je suis parano bon là comme ça je vois pas duquel tu parles mais je te fais confiance de toute façon c'est d'horror of gods c'est jamais simple non mais oui en plus tu vois que Shu il a quand même je pense qu'il va quand même mettre des relations amoureuses complexes dans son truc j'ai pas lu Shia For You Shia Aya For You c'est prévu mais j'ai pas encore lu t'es pas prêt pour le 589 mais je sais qu'il y a plusieurs chapitres complètement dingues qui arrivent donc je sais que je suis pas prêt bref on a fait une grosse digression sur sur Arlen, V, Jad et tout ça mais on va reprendre le chapitre avec la distorsion spatiale qui du coup visiblement est maîtrisée un peu par tout le monde je pense vu que déjà Urek l'a fait et tout on sait que c'est une c'est une comment c'est une technique ultra dangereuse mais enfin c'est une technique ultra dangereuse donc si Traomere l'a fait là c'est vraiment que il avait pas de temps à perdre il y en a deux qui sont dingues je crois que c'était le 580 qui apparemment était dingue enfin bref on verra bien mais oui je pense que tous les irréguliers peuvent le faire espérons que Bam ne tombe pas dans ce genre de relation il doit rester loin de tout ça bah on sait qu'il va briser pas mal de coeur d'après Su bah non c'est le chef de famille que fais-tu ici Guston ? bah le face à face je ne crois pas t'avoir invité chez moi ce n'est donc qu'en des moments tels que celui-ci qu'un pro screen qu'un pro qu'un procrastinateur qu'un procrastinateur aussi indolent qu'une larve se décide de sortir de son trou Bordel comment la situation a-t-elle pu prendre une tournure pareille ? bien sûr ça m'arrangerait si ces deux-là se mettaient sur la gueule mais je risquerais d'être impliqué bah oui s'ils se mettent sur la gueule je crois que tout le monde meurt c'est ça le problème déjà je pense que juste si Traomere il foirait un peu son sa distorsion de l'espace là il y a tout le monde qui mourait dans tout autour dans le bateau mère à part Guston c'est vraiment mieux la technique est dangereuse et pas dangereuse seulement à l'étage de la mort vu que le Shinsu y est différent ah peut-être oui c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça mais oui vu que c'est la densité de Shinsu qui est instable là-bas donc oui ça doit être encore plus compliqué là-bas on en parle du fait que Guston s'invite chez son pote juste pour l'insulter non mais vraiment c'est vrai qu'il le clash depuis tout à l'heure il ne s'arrête pas si Rachel choisira toujours Rachel j'en ai bien peur bah non clairement pas de toute façon Shinsu a vraiment précisé dès le tout début dans ses notes que la relation entre Rachel et Bam n'avait rien à voir avec de l'amour pour commencer et en plus on a bien vu après l'arc de l'étage caché que maintenant Bam il a tiré un trait complet sur Rachel et qu'en fait la seule raison pour laquelle il voudrait encore la voir c'est pour en savoir plus sur son passé mais vraiment maintenant il la déteste ma théorie Kun 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 X Rachel je pense que la théorie Kun X Bam est plus crédible que ça ça doit pas être un truc qui a un lien avec le Shin Wondry vu que Urek n'a pas appris et qu'il la maîtrise quand même la Distortion Spatiale ouais non je pense pas que c'est lié du coup j'essaie reconnaître une relation toxique de personne qui se kiffe quand j'en vois une Elek m'a dit que la meuf avec qui Bam sortirait c'est la blonde ouais c'est Adori Jahad la théorie d'Elek c'est Adori Jahad donc pas la blonde pas Shinel bref Elek qui me rappelle à l'ordre qu'est-ce qui te pousse qu'est-ce qui peut donc te pousser à sortir de ton trou trahoméré moi qui te pensais incapable de quitter ta chambre reclus que tu es un coir pris d'une peur bleue à l'idée même de se franchir le seuil de sa porte alors vraiment c'est le nerde qui insulte Lykomori quoi quelle vague a quelle vague a bien pu rouler dans ton postérieur pour venir jusqu'ici ah il a brûlé sa clope ne va pas te faire d'idée d'idée Gustang tu es ici chez moi et chez moi on ne fume pas attends il lui fait un doigt carrément tu es devenu bien plus arrogant depuis notre dernière rencontre en air dit celui qui semble avoir oublié ses bonnes manières puisque tu as osé pénétrer dans ma maison sans y être invité je suppose que tu étais préparé aux conséquences n'est-ce pas ah ouais le clash là je crois que je vais la mettre en mini à celle là bref cesse de faire le malin en présence de tes mioches tu n'es qu'une poule mouillée qui prend ses jambes à son cou face au sujet d'importance froussard ferme là ah ouais il plaisante pas ferme là Gustang je t'ai prévenu tu es chez moi chaque recoin de ces lieux jusqu'au plus infime grain de poussière m'appartient rien ni personne ne peut me désobéir les animaux ils changent d'apparence les animaux des chefs de branches sont ma propriété à l'origine sous mon contrôle leur forme change tout comme leur apparence c'est quoi ce pouvoir ? genre même eux ils savent pas ce qu'il se passe là le mélange Oumtiti Zoro Shanks il est complètement paumé là c'est quoi ce pouvoir ? ainsi que leur pouvoir merde sortez ah oui et le les viatans réagiaient aussi ah ça peut être intéressant là ce qu'il se passe ah là peut être si en plus on pourra prendre un truc là ce bateau recorgeant de créatures sous mon règne est le champ de bataille idéal pour moi c'est mon territoire l'âme c'est gustant ça ? faites en de la charpie ah ouais ah d'accord le chapitre il se termine là dessus ok 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 ah ouais ça déconne pas quoi ouais le keyfanger de zinzin bon après je pense que on sait tous que ça va pas être un vrai fight tu vois mais euh mais quand même quand même ouais le nom du chapitre c'est quoi c'est marché ? je sais plus je sais plus attends ouais c'est ça c'est marché on sait tous dit ça aux anglais et aux coréens oui bon à eux voilà non ça va rester une négociation bien sûr mais euh et ça je pense qu'ils vont faire un petit échange cordial petite passe d'armes ça se trouve c'est Koon qui va apaiser les tensions en commençant en commençant lui-même à parler de marché tu remerais à l'air d'être le plus faible des leaders de famille bon en vrai on en sait rien mais euh en vrai je pense pas qu'il va lui mettre la misère euh je pense que je pense que ça va se passer sans sans qu'il se passe grand chose bah de toute façon s'ils se battent sérieusement il y a tout le monde qui meurt autour donc euh bon il y a intérêt à ce qu'il déconne pas trop je préfère Gustang à Traomere ouais parce que tu vois ça te parle un peu plus t'en un c'est un c'est un ikomori qui reste dans sa chambre et tout Gustang c'est le mec voilà qui lit des livres de sociaux tout ça qui étudie l'histoire qui est là en mode ouais non mais on va dire la vraie histoire et tout c'est pas la fausse histoire qui est que c'est impérialiste de de Jad a inventé là non mais je comprends totalement Kyo que tu préfères Gustang hein c'est non t'es pas Gustang t'inquiète Gustang il aime pas la populace Gustang c'est un bretard quand même après là franchement niveau puissance je pense que on n'a rien on n'a rien pour pour savoir lequel des deux pourrait gagner dans ces conditions là tu vois donc je vois pas trop sur quel élément on pourrait se baser pour savoir lequel gagnerait en cas de combat et tout tout ce qu'on sait c'est que Traom et Ray il contrôle les chineux qu'il veut et que Gustang est un des meilleurs manieurs de Shinsu de la tour qu'il est moins bon que qu'il est moins bon que Eurasia Blossom mais qu'il est quand même monstrueux tu vois mais que d'un autre côté ses capacités de Shinsu sont plus défense enfin sont plus comment serviraient plus en tout cas pendant l'ascension de support tu vois d'aide et tout que par exemple Eurasia Blossom qui avait vraiment un Shinsu offensif tu vois genre Eurasia Blossom c'est vraiment la DPS du groupe la neuf elle peut littéralement tuer 99% des gens d'une zone immense juste en accélérant un peu le Shinsu aux alentours faut pas parler de puissance comme ça quand il y a plein de facteurs à prendre en compte surtout entre chefs de famille non mais oui c'est clair Djar dit bah oui c'est pêcheur c'est le leader du groupe donc pêcheur explique la théorie d'Elec sur la blonde bah la théorie c'est que bah Adori Jad c'est la cha... enfin en vrai je vois pas trop ce qu'il ferait avec Adori en non en plus c'est pas avec Elex c'est pas avec Adori qui veut la mettre il veut que Elex enfin qu'il veut que Bam se mette avec Anne Jad ou Aene ça dépend de la phrase mais non elle est pas blonde euh... euh... attends je vais trouver une image euh... tac... tac... hop... elle ressemble à ça c'est elle là celle qui a été enfermée euh... parce qu'elle est devenue folle après avoir appris le secret euh... un des secrets de Jad qu'on connait pas d'ailleurs qu'on nous a pas encore révélé celle de l'étage caché enfin de l'étage de la mort tu vois donc en vrai euh... ouais c'est vrai qu'il y a des chances surtout qu'en plus elle euh... elle elle est vraiment euh... comment tu sais c'est un peu l'élu de la prophétie tu vois genre elle est... enfin... non mais genre c'est vraiment la princesse qui... qui était complètement pété c'est la fille de Gustang et... et d'Eurasia Blossom euh... c'était vraiment la meuf qui allait mettre fin au... au concours des princesses qui allait rassembler les 13 armes et tout parce qu'elle était vraiment au dessus de tout le monde mais juste bah du coup Jad c'est... c'est comment... a fait en sorte bah qu'elle devienne folle et qu'elle finisse par être enfermée et tout pour justement éviter qu'elle arrive à mettre fin au... à la concurrence des princesses et au système euh... et tout euh... et euh... puis du coup bah elle est... elle est devenue folle quand elle a appris le... le secret de Jad et depuis elle est enfermée avec euh... l'une des... l'un des 13 mois je crois que c'est le... je crois que c'est le... ah je me rappelle plus de son euh... je me rappelle plus de quel 13 mois c'est exactement mais en tout cas elle... elle avait deux des armes des 13 mois et il y en a un... une des deux armes qui a été enfermée avec elle donc dans tous les cas t'es obligé de la libérer t'es obligé de la libérer pour euh... avoir la clé au... du 135ème étage parce que voilà faut que je rappelle qu'il... ah ok c'est le décembre incolore ok merci parce que ouais je rappelle euh... je rappelle que... comment... que pour passer au 135ème étage faut la clé qui ouvre la porte du 135ème et que cette clé composait d'un côté des anneaux euh... des... des anneaux des princes du quartier des plaisirs là ou du quartier rouge euh... et de l'autre euh... enfin rassembler les 13 mois et euh... bah du coup forcément euh... la libérer de sa prison ça fait partie de... des étapes obligatoires pour continuer l'histoire pour aller au sommet de la tour et tout bientôt 600 chapitres on a pas vu la moitié des 13 mois bientôt 600 chapitres et on a toujours pas vu la putain de famille euh... Tupéry vous remarquerez que pour l'instant on a vu 9 des 10 grandes familles hein on sait qu'elle s'appelle Tupéry grâce au lore non canon mais ça se trouve euh... vu que le... vu que c'est du lore non canon Siou il peut le... il peut changer le nom hein s'il veut... ça se trouve il va l'appeler la famille Mbappé on n'en sait rien hein il a totalement le droit hein N'empêche le fait que Garam en ait volé 2 depuis des milliers d'années c'est une dinguerie Bah c'est vrai qu'elle est bien planquée à l'étage de la mort mais si elle arrive autant à passer sous les radars à l'étage de la mort c'est surtout parce que... parce qu'il y a eu Gustang qui protégeait un peu tout tu vois on sait que Garam était lié à Gustang puis Gustang c'est lui qui a mis en place à l'étage de la mort tout le sort pour que les mecs soient immortels et qu'ils soient aussi bloqués à l'étage de la mort c'est lui qui a mis un peu tout en place pour que l'étage de la mort soit un vrai repoussoir tu vois et du coup c'est ça qui fait que c'est une bonne planque en fait donc voilà bref bon sinon le chapitre était incroyable en vrai on va pas se mentir c'est du bon chapitre bien bien hypant bien bandeur de flow tu vois le genre qui titille le côté un peu fanboy qui est en moi Jared est peut-être le leader de la dernière famille non 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 Jared il est leader de l'empire et de la famille Jared aussi parce que Jared il y a une famille qui est considérée comme la famille Jared donc la famille Jared c'est tout en fait c'est les princesses la RED donc tu sais les mecs qui butent tout le monde là Royal Enforcement Division où il y a Lopo Biaren par exemple les gardes royaux enfin bref tout tout ce truc là ça fait partie de la famille Jared et non ensuite il aurait pas il aurait pas mis 10 noms de famille tu vois pour au final dire en fait non le 10ème c'est Jared tu vois tout blibam dans la famille Jared oui c'est vrai le fameux prince Jared des théories sur les tentacules rouges de Jared ça serait un démon euh oui un démon dans le sens un morceau d'administrateur peut-être hein peut-être mais je sais pas c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose de vraiment particulier euh qui devait pas être là avant tu vois qui arrive après et sachant que tu vois les espèces de cornes enfin voilà c'est des tentacules rouges mais un peu des cornes aussi ça me fait un peu penser à la corne qu'avait Wang Nan sur le crâne là euh sur le non sur le cou je crois il est sur le cou euh et du coup peut-être que c'est lié euh avec euh ben ces fameux princes du quartier des plaisirs là euh euh et que et que voilà du coup euh peut-être que c'est suite à une espèce d'expérience euh j'en sais rien je sais pas si on voit j'essayais de trouver une image je sais pas si on voit une image avec euh euh cette fameuse euh espèce de petite corne qu'il a ah j'en ai une mais on la voit quasiment pas là le petit truc rouge là attends ouais tiens on la voit un petit peu ici là ah là on les voit les deux bref ça me fait un peu penser aux espèces de tentacules de Jahad attends je vais essayer de de voir si j'ai une image là dedans après le truc c'est quand je tape Jahad j'ai 50 000 résultats mais euh 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 ouais je crois que ah si voilà vous voyez ça ressemble un peu donc euh non franchement euh je pense y'a peut-être un lien à faire il y a sûrement un lien en fait hein après est-ce que c'est vraiment euh est-ce que c'est vraiment comment lié spécifiquement au quartier des plaisirs peut-être pas hein peut-être que c'est un trait dont a hérité Wang Nan parce qu'il était là avant en fait donc euh voilà mais euh bref bref les Endolok à part l'existence de Belberino et le lien avec Johan Soong à Blood Matter on sait rien d'eux non plus au moins leur nom à drops dans la saison 2 ouais c'est vrai c'est vrai que bah de toute façon on en a vu aucun parce que parce qu'en fait ils sont y'en a aucun qui est qui vit assez longtemps pour être ranker ou un truc du genre donc euh vu qu'ils ont tous une durée de vie courte enfin après il y a de grandes chances que euh comment que Endorzy euh elle elle a été adoptée par la famille Endolook donc techniquement c'est peut-être une Endolook l'épée que prend Wang Nan aussi oui 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 elle a aussi euh un peu ce ce style là avec les tentacules mais Endorzy elle a quelle couleur de cheveux en vrai on l'a décrit avec des cheveux dorés mais dans le seul visuel qu'on a elle a les cheveux blancs voire un peu rosé bah je pense qu'elle a vraiment les cheveux dorés tu vois c'est juste euh c'était une espèce d'image euh un peu bah un peu imagé en fait c'est pas forcément représentatif de ce à quoi elle ressemble vraiment tu vois mais sinon oui je suis d'accord que sur l'image en question elle a pas les cheveux les cheveux roses enfin les cheveux blonds c'est l'image d'arrivée pour moi les princes comme le capitaine sont des expériences ratées pour oublier Arlen bah déjà c'est euh enfin le nom exact c'est Prince des quartiers rouges enfin des quartiers de la lumière rouge ou un truc comme ça donc euh littéralement ça fait référence au quartier des plaisirs donc euh à des putes l'OST je crie ah merde c'est euh ah oui c'est l'OST d'Emile putain je vais passer à la suivante hein hop bref j'ai mis la playlist Nier Automata en mode random donc euh c'est pour ça faut que j'ai là c'est pour ça sur moi c'est à tout non c'est quoi vous une main De plus, c'était OST, on a perdu 40 viewers ! Désolé, désolé. Et Prince, c'est des fragments de Jared, ça c'est la théorie d'Asriel, je crois. Kunedan, j'espère qu'on le verra bientôt, il a l'air trop marrant. La version data de Kunedan a l'air marrante. Tu sais qu'entre la version qu'on a vu à l'étage de la mort et la version actuelle, il s'est passé plusieurs dizaines de milliers d'années. Là en ce moment, il est sûrement juste en train de se taper des meufs encore. De se taper sa 1357ème femme et faire son 7800ème enfant. C'est vrai que oui, c'est le pire paire possible, je pense. Eden, c'est vraiment le seul chef où j'ai zéro hype à le voir. Le mec à part baiser tout ce qui bouge, je sais pas quoi penser de lui. Après c'est quand même un mec ultra pété, on va pas se cacher. Mais honnêtement oui, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Je pense vraiment que le mec est en mode dépressif, il doit penser à rien d'autre que Lubris. Tu vois. Ouais, ouais, c'est un bon vivre. Oh, je sais pas s'il a commis des exactions comme ça, tu vois. Genre ça va être un dragueur mais pas non plus un... Bon après, je sais pas, on peut être. Je respecte quand même, ils veulent se taper contre Urek. Vu ce qu'on a vu de lui à l'étage caché, je pense qu'il aura sincèrement une importance. De toute façon, il y a Kun, hein. Kun c'est littéralement le personnage secondaire le plus important, tu vois. Et son but c'est littéralement de renverser son père. Donc forcément que Kunezan, il sera important. Merci Spéro Dragon pour le follow. Bon, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, je te laisse tu cramer. Bah voilà, au même moment, tu vois, je lui ai dit la même chose. C'est vrai qu'il est déjà tard là. C'était sympa le live. Très sympa. On a un peu déconné au début avec Berserk mais... C'est à cause de Sam, ça. Force à l'Iranien qui s'est barré quand il a appris que Sam était israélien. Perso, par contre, j'aimerais savoir pourquoi Urek a voulu pourchasser Fantaminion. Bah ça oui, c'est un peu lointain quand même. On sait pas trop savoir mais... Je pense principalement parce qu'Urek est con dans un premier temps. Après c'est du vieux lore non canon donc peut-être que ça va changer. On ne sait rien. Bref. Bon en tout cas. Voilà, c'était comme d'hab c'était un super live. Vous étiez nombreux encore. Même là vous êtes beaucoup encore. 40 c'est beaucoup. Du coup on se retrouve... On se retrouve pour le prochain live. Du coup c'est mardi soir. Pour le nouveau chapitre de Chainsaw Man du coup. D'habitude on lit Tower of God en même temps. Sauf que vu que c'est sorti aujourd'hui qu'on l'a lu direct. Bah voilà. Et euh... Et puis voilà. Du coup mardi soir 21h, 21h30 comme d'habitude. Ouais et le nouveau chapitre de Tower of God. Bah là il faut pas voir que Urek il bombarde pour envoyer le chapitre. Enfin bref. Par contre il y aura sûrement pas de live jeudi je pense. Parce que ça va être ma dernière semaine où je vais être libre. Parce qu'après je vais reprendre le boulot. Donc on va repasser après à un live par semaine je pense. Peut-être deux mais rarement quoi. Et euh... Et puis je vais en profiter aussi pour aller voir un coup ma grand-mère. Alors euh... Donc bon. Là-bas il y a pas de quoi faire un live. Haha. Donc voilà. Peut-être live jeudi. De toute façon j'avais pas spécialement d'idées de trucs à faire. Donc voilà. Et euh... Et puis sinon peut-être que j'en ferais un samedi quand même. Peut-être un chapitre de Tower of God. Peut-être euh... Peut-être autre chose hein. On verra hein. Voilà voilà. La casseuse de noix. Non la casseuse de noix c'est ma grande-tante. C'est différent. Euh... Y'a tout un lore hein. Voilà voilà. Bref. Du coup bah au revoir YouTube hein. Euh... On a encore fait beaucoup de digression aujourd'hui. Désolé. Comme d'hab regardez ça en x2. Haha. Ça ira plus vite. Haha. Ouais. Voilà voilà. Donc euh... Au revoir YouTube. A la prochaine. Voilà voilà. Tiens j'arrête pile à une heure. Paf.